J'espère que vous n'avez pas faim, car regardez cette vidéo vous ouvrira sûrement l'appétit. Regardez le nouveau challenge de Multidou. Vous pouvez vous manger avec une si petite fourchette. Wow! Kate, tu voudrais manger un dinosaure avec cette fourchette. Alors j'ai... Quoi? Un petit bonbon comme ça? Ce n'est pas la bonne taille. Pourquoi est-ce si difficile? Kate, pourquoi n'essayes-tu pas de prendre les bonbons avec tes mains? En effet, t'es si intelligente, Suzy. C'est tellement plus confortable. Et toi, t'as quoi? Tadam! Une taille parfaite. Kate, tu peux me donner un coup de main? J'en serais ravie. Ok! Ouvrons la bouche. Me le lancer à échouer. Maintenant, c'est mon tour. Ok! Ta-da! Wow! Wow! Quoi? La mouche? Oh non! Je n'ai pas commandé une mouche. Hihihi! Ah! Qui est la nuit? Quoi? Peu importe. Je vais m'occuper de toi maintenant. Oh non! Ça a un coup direct sur la cible. Qui est le prochain? Monkey? Ah, moi? Voyons voir. Je me demande d'où poussent de si petite pastèque. What? J'espère que ça a bon goût. Peut-être que tu n'aurais pas dû manger avec la croûte. Alors, quel goût ça a eu? Tout à fait comestible. Voyons ce que tu as. Encore une fois, une taille parfaite. Tu ne dirais pas non au pastèque réfréchissant. Ah! C'est une excellente idée, Suzy. Wow! Les filles, attention! Joli coup. Un, deux, trois. Il est temps de se souvenir de vos leçons de carottes. Elle est dangereuse à gérer. Attendez, je n'ai pas encore fini avec lui. Hihihi! Un combat dangereux. On dirait que la pastèque a gagné après tout. Bien. Célébrons la victoire de la pastèque avec une pastèque. Je n'en ai rien. Quelle injustice! Je pourrai avoir de la chance plus tard. J'adore le chocolat. J'ai reçu un cadeau. Tu n'es pas encore heureuse, Jess. Je sais comment trouver l'usage. Qu'est-ce qu'elle fait? Un peu de chauffage. Et le chocolat chaud est prêt. Pas mal, Jess. Mais tu aurais pu partager. J'adore le chocolat chaud. Alors, qu'est-ce que je gagne? Oh, il est si mignon. Oui, ta maman, mon bébé. Voilà ton offrit. Quelle taille! Il faut quelque chose d'un peu plus lourd. Voilà sa mère. Je pense que cette poule veut prendre notre poussant. Non, je ne le donne à personne. T'es si jolie. Tu veux un morceau? Alors, je vais tout manger moi-même. Voyons voir. Ce n'est pas mon truc. À toi, à toi, Suzy. Ok. Très bien. J'aimerais juste pouvoir le voir. Coucou! Heureusement que j'ai mes lunettes. Un lait de fraise? J'espère que c'est immangeable. Je veux voir ce que j'ai. Ce n'est pas comme si j'étais pleine. J'y vois là. J'ai encore fond. Suzy, peut-être que ton nez est comestible après tout. Kate, t'es affamée. Ok, here we go. Je peux en avoir un peu. Bah, les pattes. Je ne pense pas que ces frais soient assez grosses. Ah-ah. Attention, Jess. Tu ne veux pas avoir une grosse explosion. Je te l'ai dit. Les filles, vous allez bien? C'est comme si on était dans les nuages. C'était tellement amusant. J'adore les sucettes. Attends. Elle est où, Suzy? Je suis là. Cette sucette peut à peine tenir dans mes mains. La mienne peut être mangée à une seule bouchée. C'est tout. Tu ne peux pas manger cette grosse sucette toute seule. Ok. C'est sucré. Il faut un peu d'acidité. Ah. Ah. Je mangerai une montagne de citron d'un coup, alors. Yes. J'ai légèrement mal calculé les proportions. C'est impossible de manger maintenant. Oh, mon Dieu! Je reprends ma sucette sans fin. Il est peu probable que Suzy puisse la manger toute seule. Nous avons besoin d'aide. Kate, qu'est-ce que tu fais? Hey. Ce n'est pas moi. Non. C'est vrai. Parce que c'est moi. Au revoir. Hello. Oh, c'est délicieux, Dédé, un ami. Suzy. Je pense que Kate a besoin d'un peu de repos. Nous voilà seuls avec toi. Ma douce et délicieuse sucette. Kate a encore eu la plus grosse portion. Je mangerai la mienne plus vite. Oh, je ne pense pas avoir besoin de ces baguettes. Regardez comment il faut faire. T'aimes se vanter, Suzy. Tu devrais peut-être te coinfler. Oh, mon Dieu! Oh, non! Je pense que c'est mieux. Kate a redoré le prendre à portion. OK. Here we go. Comme tu veux, Suzy. À qui tu parles là-bas? Oh, thank you very much. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que le challenge a rendu Kate folle. Oh, vous restez ici, les filles. Et je dois partir. Oh, come on! Qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un bon comestible? Hum, 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 hum. Ah-ha! Je ne serai pas contre un banc non plus. Wow! No! Je plaisante. Serre-toi. Il y en a assez ici pour tout le monde. Ted. Oh, vous êtes sérieux? Mentos avec du coca? Ouuh, ouh, 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 ouh. Nous savons tous ce qui résulte de cette combinaison. Avec peur et inquiétude, Ted ouvre une canette de coca. Oui, cette explosion n'est pas impressionnante. Expirez calmement. Ted, tu peux boire du coca et ne pas avoir peur. Une barre de chocolaté pour le goûter. Maintenant, c'est le tour de Betty. Oui, la situation est bien plus dangereuse. Grosse bouteille. Boum ! C'est pas une douche réfréchissante ? Dommage qu'il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Bon, maintenant c'est l'heure de Monica et de sa bouteille géante. Oui, attendez-vous à une super méga explosion. Les gars, vous pourriez vouloir vous éloigner des écrans pendant un moment, au cas où. Quelle fontaine ! C'est une grande tour pour tout le monde. Attention, mieux vaut ne pas faire une telle expérience à la maison. Les parents ne seront pas ravis. Hum, il y a de la glace. Et il y a une cuillère. Sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Des combinaisons intéressantes pour chacun des gars. C'est la rente. Monica, au moins t'as essayé. Ok. À la cuillère. Mangez avec les doigts. Où sont tes manières ? Les bonnes manières sont les bonnes manières. Mais il n'y a plus une goutte de glace. Peut-être par contre que la cuillère et la glace sont parfaitement sorties. Elle est dans le seul état. Maintenant, c'est au tour de Betty. Oui, le seau à glace est incroyablement grand. Mais il le mangera avec cette cuillère pour le reste de l'éternité. Les gars sont un peu fatigués. Ça fait combien de temps ? Un jour ? Une semaine ? Un an ? Oh non ! Elle est gelée. Qu'est-ce que c'est cette petite chose ici ? Oui, Ted n'a pas l'abondance non plus. Quoi ? Ah, mais Betty n'a rien du tout. C'est injuste, non ? Mais Monica n'est pas si heureuse non plus. Bon, un bonbon, c'est mieux que rien. Ted, n'est-ce pas toi le cupide ? Mais elle est sur le point de vous surprendre avec quelque chose. Quelle astuce ! Ok, c'est tout ? Non, ce n'est pas le cas. Betty, pourquoi t'as un parapluie ? D'accord, nous allons entendre. Elle ne devrait pas pleuvoir. Oui, il ne devrait pas pleuvoir. Mais il pleut déjà des skittles. Oh, si seulement toutes les précipitations étaient comme ça. Plus de bonbons, neige de glace. Ce sera la vie. Yeah ! Ted, Monica, pourquoi êtes-vous si aigre ? Oui, quelques bonbons se sont retrouvés au mauvais endroit. Ça pose un problème. Mais maintenant, il est temps de faire un vrai festin. Kit Kat, vous aimez ces bonbons courroquants ? Oui, de préférence, il y a plus d'un bonbon. Il a tellement meilleur goût de cette façon. Et maintenant, c'est le jour de chance de Monica. Elle est ravie. Oups. Ok, il faut se calmer un peu. Monica, elle est moins forte. Ted a décidé de ne pas mettre trop de temps et de commencer à manger son Kit Kat. Ce crunch ressemble à de la musique. Ok, Betty, maintenant toi. Eh bien, elle a décidé de tirer le meilleur parti de ce tour. Oh, ça a l'air effrayant. Ok, maintenant la partie la plus amusante. Monica a sa centaine de chocolat. Regardez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hmm, recette intéressante. Vous l'écrivez ? Sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs, comme Monica. Wow, c'est une soupe intéressante. Les oeufs ne sont pas les délicieuses barres de chocolat du dernier tour. Il y a des amateurs d'oeufs ici. Ouais, c'est compréhensible. Becky, tu es la plus courageuse. Fonce. C'est un cauchemar, un oeuf cru dans la bouche. C'est tellement dégoûtant. Mais Ted ne veut pas s'engager dans cette voie. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, mon pote, tu veux faire attention ? Oups. Qu'est-ce que ça sera ? Le cocktail des oeufs ? Est-ce que ça va être bon ? Ça a l'air pas mal. Mais ça a un goût vraiment dégoûtant. Eh bien, à quoi vous attendiez ? Oh, non ! Quoi ? Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les gars, où allez-vous ? Je pense que c'est un endroit spécial pour les gens qui ont déjà fait le tour des oeufs. Et toi, Monica ? Tu sais, tu ne peux pas faire marche arrière. Quelle poupée que de pommer directement dans la piscine. Des oeufs crus partout. Je me demande s'il pourra un jour les laver. Erreur de son amie, c'est pas bon. Eh bien, tout le monde doit aller aux toilettes, c'est sûr. Oh, des piments. Heure après heure, ça ne devient pas plus facile. Et bien sûr, un dégât va en avoir trop. Et ce quelqu'un, c'est Ted. Nous sommes désolés. Mais puisqu'il s'agit du challenge de 100 couches, tout est à question de manger. Mais tiens, prends une petite bouchée. Et cela la brûle avec le feu de l'enfer. Monica prend les pivots en V30. Elle les mord tous en même temps. Ça, c'est de l'endurance. À boire tout de suite avec de l'eau. Peut-être qu'ils seront déjà compte de ce qu'il attend. Mais il ne peut rien faire. Mord mon amie. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce lance-au-deux peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y a beaucoup d'eau. Pauvre Ted. Il doit se reposer maintenant de ce qu'il a vécu. Quoi ? Juste un chewing-gum ? Eh bien, Ted est dans une meilleure situation. Mais la chanceuse, c'est Monica. Betty ne va pas attendre. Elle va mettre son chewing-gum dans sa bouche et s'amuser. Il s'avère qu'elle n'est pas très douée pour mâcher du chewing-gum. Mais maintenant, Ted va être génial. Saviez-vous qu'il est passé à mettre dans l'art de faire des bulles géantes ? Mais voilà le truc. Pourfois, elles éclatent. Ted a besoin d'un peu plus de pratique. Monica va aller tout droit. Pas d'astuce compliquée. Mais il y a de chewing-gum dans sa bouche, mieux c'est. Et maintenant, il va montrer à Ted le débutant comment faire des bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de tous les temps. Comme dans une montgolfière, Monica monte. Attrapez-la. Au revoir, chérie. Bon voyage. Et tiens-toi bien avec les dents. Un bébé ou sans mormelade. Oui, un sol. Et il y a un tout un tas dans ce bol. Pas mal. Mais quand elles sont très nombreuses, c'est le meilleur. Betty veut vous montrer comment manger les bonnes choses. S'il n'y en a pas assez, rendez-les inoubliables. Peut-être par contre, elle aime jouer. Ces jouets lui manquent. Bien sûr, le challenge existe depuis si longtemps. Comment ne pas le manquer ? Les filles, ne soyez pas si agnueuses. Alors ? Monika est très excitée. Oui, c'est bien de voir autant de marmelades. Vous pouvez les manger à l'amant. Sauf que c'est l'avidité qui lui joue des tours. Je crois qu'on vous a eu. Alors qu'il y a une idée de la façon dont vous allez résoudre ce problème. Vous avez aimé la vidéo ? Partagez-la avec vos amis, mettez des likes et laissez des commentaires. Au revoir et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada